... C'est vrai que Notre-Dame de Paris est un personnage à part entière de mon roman La Madame de Notre-Dame, c'est presque même le personnage principal. En fait, j'ai voulu montrer les coulisses de cette cathédrale, telles que moi je les avais connues, puisque j'y ai travaillé un petit peu. Mais j'avais envie de montrer les coulisses, la vie de cette cathédrale, pas uniquement en tant qu'église, pas uniquement en tant que monument touristique. C'est pour ça que j'ai essayé d'apporter un éclairage un petit peu différent, un petit peu décalé, et c'est pour ça que j'en ai fait une scène de crime. Donc il y avait tout un tas de personnages, de silhouettes, de voix, de morceaux de phrases que j'avais vus ou entendus là-bas, et que j'essayais de retranscrire dans mon roman, à travers les personnages qu'il incarne, à travers le père François Kern, qui est prêtre à la cathédrale Notre-Dame, à travers aussi les personnages secondaires, le clochard Christophe, Madame Pipi, c'est tout un tas de personnages que j'ai appelés les égarés de la cathédrale, et qui en fait habitent ce lieu-là à longueur de journée, et que j'ai aussi voulu montrer indépendamment des touristes qui s'engouffrent et qui tournent dans la cathédrale, et indépendamment des fidèles qui viennent assister aux messes. Les deux livres, donc La Madame de Notre-Dame et Évangile pour un gueux, peuvent se lire tout à fait indépendamment, c'est-à-dire qu'on a le même décor, on retrouve les mêmes personnages, le père François Kern, la magistrate Claire Kaufmann, et puis le couple de flics, Landar et Gombrowicz, mais les deux intrigues sont très différentes. Ceci étant, c'est vrai que le centre reste Notre-Dame de Paris, et c'est un décor que j'ai absolument voulu reprendre, parce que je sentais que je n'avais pas du tout épuisé ce décor-là, il y avait encore beaucoup de choses à dire, et surtout ce qui m'intéressait dans cette cathédrale, c'était qu'elle était symbolique de beaucoup de choses. C'était comme si on avait une représentation en miniature du tout Paris, voire même de la France entière. À l'intérieur d'une grande cathédrale comme celle-ci, c'est véritablement la France entière, voire le monde entier, qui s'engouffre, qui vient visiter, qui vient prier, et à travers ces personnes qui traversent la cathédrale, ce sont aussi les zones de friction, les courants politiques, les opinions, qui se mélangent, parfois qui s'échangent, et en tout cas, ce lieu-là, la cathédrale de Notre-Dame, est absolument représentatif de notre histoire, de notre culture, mais aussi des enjeux sociaux, politiques, culturels, qu'on peut avoir dans le pays. Et donc, d'une certaine façon, moi qui viens de l'écriture théâtrale, la cathédrale Notre-Dame est un merveilleux théâtre, une merveilleuse scène, sur laquelle on peut développer tout un tas d'enjeux et qu'on peut intégrer à une histoire de fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada